Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le sans-filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. C'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sans-filtre-podcast à commercialgmail.com Une production du Studio SF Bien nous, sans-filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Hello. On est en mode distanciation sociale, vous allez le voir pendant le podcast. En fait, on a réouvert le studio. Premier podcast dans le studio qui sort. Boom. C'est vraiment fucking excitant, man. T'es-tu excité? Ah, ça fait du bien de revenir ici, là. Oui. On se sent bien ici, man. C'est le fun. Puis, c'est plus le fun de parler avec quelqu'un dans le blanc des yeux que par Zoom. Oui, vraiment. N'ayez crainte, gang, on prend toutes les mesures de distanciation sociale possibles. Les petits puffs ici qu'on utilise pour nos micros sont désinfectés après chaque invité. On lave la table après chaque invité. Jamais plus que quatre personnes dans le studio. Puis, on garde nos distances. On n'est jamais plus que trois par podcast. On a décidé de mettre une personne au bout de la table, deux personnes comme ça. Donc, il n'y a aucun problème de sanité au Studio SF. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Le podcast de cette semaine est présenté par Vegan Mais Pas Plate, tome 2. C'est notre deuxième livre de recettes à Vegan Mais Pas Plate. Donc, 80 recettes savoureuses, faciles, simples à faire. On avait une règle en écrivant ce livre-là. Puis, c'était une règle que notre éditeur nous a donnée. Puis, c'était « Je dois être capable de trouver tous les ingrédients dans le IGA de Stoneham. » C'est extrêmement précis comme règle, mais leur bureau est à Stoneham. Donc, il fallait être capable de trouver tous les ingrédients. Donc, si vous n'avez pas besoin d'aller dans les marchés spécialisés, c'est des ingrédients ultra simples à trouver. Des recettes faciles à faire, savoureuses. Des mac and cheese, des lasagnes, des saucisses, des gâteaux, des mousses, des gaufres. Des gaufres, de tout, littéralement de tout, pour tout le monde. Donc, si vous voulez réduire votre consommation de produits d'origine animale, Vegan Mais Pas Plate Tourne 2, la livraison est gratuite jusqu'au 4 juin. Donc, jusqu'à jeudi, vous allez entendre ça mardi le 2. Fait qu'écoutez, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. On va mettre le lien dans la description de ce podcast-ci. Sinon, Dom, notre premier invité dans le studio SF depuis la réouverture. Oui, notre premier invité aujourd'hui, c'est Webster. C'est important pour nous de parler avec lui parce qu'en ce moment, il se passe quelque chose, il se passe des choses dans le monde qui sont importantes, qui sont graves, qui sont difficiles. Puis, on ne pouvait pas ne pas en parler. On ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas. Je pense que quand on a une tribune, je pense qu'on a une responsabilité, quand il y a des choses importantes comme ça, au meilleur de nos capacités, de nos connaissances, les aborder. Puis, quelle meilleure personne pour aborder ces problématiques-là que Webster, un gars fascinant, un rappeur, un historien, un conférencier, un gars qui connaît l'histoire noire, l'histoire en général, l'histoire de l'esclavagisme sur le bout de ses doigts, un gars qui a vécu et qui vit le racisme encore aujourd'hui, le profilage qui arrive au Québec encore aujourd'hui. C'était une espèce de classe de maître incroyable. C'était fascinant, un gars avec tellement de savoirs, puis une belle analyse de tout ça. C'était vraiment un privilège de lui parler, puis on est super content d'avoir reçu. Tout à fait. Une des choses que j'ai dites, en fait, la seule chose que j'ai dites par rapport aux événements qui se passent en ce moment aux États-Unis, sur mes réseaux, dans les derniers jours, c'était de dire qu'il y avait des voix qui s'élevaient en ce moment puis qu'il fallait les écouter. Webster, c'est une de ces voix-là. C'est une personne qui a un savoir infini pratiquement puis que tout le monde doit écouter parce que dans cette conversation-là, moi, j'ai appris énormément. C'était un podcast où c'était l'occasion justement de poser des questions puis après ça, écouter. Oui, exactement, exactement. Écoutez, là, on va avoir plusieurs podcasts qu'on enregistre en banque cette semaine. Si vous voulez y avoir accès en primeur, vous dirigez vers notre page Patreon. On a un podcast avec Jay Dutemple qui va être sur la page Patreon très prochainement. Si Nicole l'a déjà mis, même, on ne sait pas s'il va travailler ce soir puis va le mettre là. Il fait signe que non. Peut-être qu'il ne sera pas en ligne demain matin, mais il va être quand même en ligne prochainement. Donc, il va y avoir des podcasts sur la page Patreon qui vont être là en avance, en primeur. C'est la meilleure façon de nous encourager. Il y a du contenu là-dessus. Dom et moi, on fait des podcasts exclusifs. Sinon, partagez dans les commentaires. Laissez-nous un rating. Essayez de participer à la discussion. On aime ça entendre ce que vous avez à dire. Aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement sensible. Donc, faites-le dans le plus grand respect possible. Puis, évidemment, ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. Puis, nous, on le fait avec les meilleures intentions là-dedans. Tout à fait. Puis, on est vraiment attristés par le meurtre de George Floyd. Puis, par la situation des Noirs depuis longtemps. Puis, on veut juste essayer de faire la meilleure chose sans savoir exactement quoi faire. Mais bref, voici... Voici notre conversation. Puis, j'espère que vous vous apportez autant qu'elle nous apporte à nous. Merci beaucoup. All right. Salut. Merci d'être là. Ça fait un plaisir. Merci de me recevoir. Dernière minute. On aime ça comme ça. Ben oui. Écoute, on est flexibles. C'est ça. Aujourd'hui, tu es dans la demande beaucoup. Oui. J'imagine que, en fait, ton expertise puis ta connaissance de l'histoire est on ne peut plus importante dans les moments qu'on vit en ce moment. Oui. Ben, je pense que l'histoire permet de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, que tout ce qui se passe en ce moment est indissociable de l'histoire des États-Unis, oui, mais des Amériques, de l'Europe, de l'Afrique, du monde atlantique, en fait. Et on ne peut pas dégager ça de la trame historique. C'est difficile, en tant que Québécois, de voir cette grande picture-là, cette grande image-là de l'histoire at large puis d'essayer de mieux la saisir. Oui, et c'est ça que je trouve particulier parce qu'on fait partie de cette histoire-là aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, on a eu de l'esclavage ici. Les esclaves qui venaient ici étaient... Il y avait des Autochtones qui venaient de ce qui est maintenant le Midwest américain. Puis, il y avait des Noirs aussi qui venaient des Antilles, qui venaient des 13 colonies, et certains qui sont nés en Afrique. Donc, je veux dire, on faisait partie de ce réseau-là. Je veux dire, le rhum qu'on buvait ici, le sucre qu'on mangeait ici venait des Antilles, était cultivé par les esclaves. Tu vois, même dans les années 1800, la morue de mauvaise qualité, qui était pêchée en Gaspésie, était envoyée dans les plantations, dans les Antilles, jusqu'au Brésil. Fait que, tu sais, la morue de bonne qualité est envoyée en Europe. Puis, pour pouvoir passer la mauvaise qualité, on l'envoyait pour nourrir les esclaves, pour qu'ils aient des protéines ou je ne sais plus trop quel élément est dans le poisson. Oméga-3, j'imagine. Oui, c'est ça, exact. Fait que non, cette histoire-là fait partie de notre histoire aussi. Oui. Puis, même dans l'histoire récente, si on parle de brutalité policière, si on parle de gens qui ont été tués, de personnes noires qui ont été tuées, il y en a ici. Les émeutes raciales, il y en a eu ici. On parle de l'émeute à Sir George Williams University, Concordia. C'est-à-dire, il y a des étudiants noirs qui se sont rebellés parce qu'il y a des enseignants qui leur donnaient automatiquement des mauvaises notes. Et je veux dire, ça fait partie de notre histoire. Mais le problème, c'est que tout ça a été rayé. Oui, c'est ça qui se passe. Parce que c'est beaucoup, justement, l'argumentaire ou en tout cas, c'est quelque chose qui ressort en ce moment quand on observe ce qui se passe. Puis, tu sais, on l'entend ça. Oui, mais il ne faut pas nécessairement appliquer ce qui se passe aux États-Unis ici. Je pense qu'on peut quand même peut-être s'entendre sur le fait que l'histoire des deux pays est différente. Mais il ne faut pas non plus nier ce qui s'est passé ici. Puis, toi, tu dirais, mettons, la situation au Canada ou au Québec versus les États-Unis, c'est quoi la différence puis c'est quoi les ressemblances, finalement? Bien, tu vois, ça dépend de quelle approche on prend. C'est-à-dire, ici, on parle de l'esclavage. Aux États-Unis, l'esclavage, c'est un esclavage de plantation, un esclavage économique. Tandis qu'ici, c'est un esclavage domestique. C'est des gens qui étaient dans les maisons, qui servaient des repas, etc., parce qu'on n'avait pas le climat pour avoir des plantations. Mais si on avait eu le climat, bien sûr qu'on avait eu des plantations. Ça aurait été la même chose. Eh oui, parce que, je veux dire, les mêmes gens qui venaient ici étaient les mêmes gens qui partaient en Martinique, qui partaient en Guadeloupe, à Haïti. Et donc, on pense toujours que notre histoire est tellement différente. Mais oui, il y a des différences, mais il y a des similitudes aussi dans les mentalités d'époque. Et, je veux dire, regarde juste ce qui se passe avec les Autochtones aussi, les violences policières, tu sais, on l'a vu à Rouen il y a quelques années envers les femmes Autochtones. Je veux dire, on a nos propres dynamiques de racisme ici. Et, je veux dire, il faut être conscient que les Amériques ont été construites sur le racisme. Tu sais, ce qui a donné, à partir du moment où des Européens se sont donnés le droit de s'installer sur les terres Autochtones, qui voyaient ces terres comme étant libres, pourtant, il y avait des gens qui habitaient, tu vois, mais à partir du moment où est-ce qu'ils se sont dit on peut venir ici parce que ce sont des terres vierges, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu considères ces gens pas comme des humains. Tu vois ce que je veux dire? Ces gens, ils ont le même droit que le chevreuil dans la forêt, là, tu vois? Et donc, nos histoires sont ancrées dans le racisme, mais le racisme, on l'a extirpé de notre âme historique, que ce soit au Canada. Je veux dire, aux États-Unis, c'est plus difficile de l'extirper. Ici, ça a été plus facile de l'extirper parce qu'il y avait une moins grande population noire, entre autres. Et souvent, on pense au racisme blanc-noir, mais il y a le racisme envers les Autochtones aussi, qui est très présent. Et donc, au final, notre histoire aussi est trempée là-dedans. Je vais vous donner un exemple aussi que je trouve frappant. Tu sais, quand il y a eu la Blackface avec Justin Trudeau. Ben, excusez-moi. On disait, non, c'est pas une histoire québécoise, c'est pas une histoire canadienne, le Blackface, c'est aux États-Unis. Si vous allez dans les journaux, à partir de 1842 jusqu'à 1900, vous allez dans le Daily Mercury à Québec, vous allez dans le Montreal Herald, il y a des annonces de Blackface pratiquement à chaque mois. Il y avait des concerts de Blackface ici au Théâtre Royal, au Nordheimer, au Music Hall à Québec. Il y avait du Blackface pratiquement à chaque mois. Chaque année, on retrouve des instances de gens qui vont s'alcomber du Blackface. Mais pourtant, on a dit, non, mais c'est pas une histoire d'ici. Mais la personne qui a composé l'hymne national, Calixa Lavallée, faisait du Blackface aux États-Unis. Il avait une carrière de Blackface aux États-Unis. Et donc, on a une grande myopie historique ici. J'ai quasiment envie de parler d'aveuglement, mais parlons de myopie pour l'instant. – Qu'est-ce qui a contribué à cette myopie-là? – Wow. – Parce que j'imagine que l'histoire est écrite par l'oppresseur tout le temps. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a cette perception-là qui ne veut pas être dans l'erreur. – Ici, on a, au Canada, je dirais qu'on a l'aspect francophone-anglophone qui est très présent et qui a teinté tout le reste. Et donc, pour ce qui est du Québec, le premier à écrire vraiment une histoire officielle du Canada, à l'époque, on appelait ça pour tout le Canada, c'est François-Xavier Garneau, qui écrit en 1845-46 « Histoire du Canada ». Mais Garneau, lui, a écrit ça en réaction au rapport Durham après les rébellions de 1837-1838 où est-ce que Durham dit « Le peuple canadien-français est un peuple sans culture, sans histoire, sans passé, et il faut l'assimiler. » C'est ce qu'il dit. Et les gens disent « C'est pas vrai, on a une histoire ». Et Garneau s'applique à écrire l'histoire. Et donc, ici, on voit une utilisation de l'histoire afin de remonter la fierté nationale et de se justifier par rapport à une conquête britannique. Et donc, Garneau va écrire « Nos ancêtres français n'ont pas cru bon d'avoir des esclaves afin de conserver la pureté de notre sang ». Tu vois? C'est le premier à écrire l'histoire et il écrit « Il n'y a pas eu d'esclaves ici. Il n'y a pas eu de noirs ici. » Les gens vont le reprocher à Garneau. Puis, même en écrivant ça avec la formulation que tu viens d'énoncer, demeure une formulation raciste. Oui, mais oui, tout à fait. Oui, oui. Même s'il enlève l'esclavage de l'équation, ça reste une formulation complètement raciste que de dire « On veut garder la pureté de notre sang ». Mais oui, exact. Puis, je veux dire, c'était une époque, justement, les années 1800, où tout était vu à la lumière de la race. On parlait de la race canadienne-française. On parlait de la race britannique, etc. Donc, c'est un moment où est-ce que l'idée de race est extrêmement présente. Et donc, pour lui, il disait, « Bon, bien, tu as les races britanniques et canadiennes françaises qui sont des races pures, des races civilisationnelles. » Et donc, de dire qu'il y aurait eu des noirs ici qui se mélangent avec les gens, bien, tout d'un coup, c'est comme si tu viennes rabaisser, tu vois? Je disais, Lionel Groux, par la suite, avait pratiquement le même discours. Et donc, les grands monuments historiques qui ont contribué à fasciner notre histoire et notre identité étaient des racistes ou avaient des approches racistes, là. Et donc, ce qui fait, entre autres, que les gens n'ont jamais été intéressés à raconter cette histoire-là. Et ce qui est paradoxal, c'est que les premiers à parler d'esclavage, ici, sont Jacques Vigée, le premier maire de Montréal, et Louis-Polique Lafontaine, en 1859, qui écrivent un fascicule qui s'appelle « De l'esclavage en Canada ». Et donc, mais apparemment que ça va se perdre entre les craques, ce fascicule-là, parce que, finalement, notre trame narrative collective va se situer au-delà de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une dynamique de négation. Tu vois, on n'est plus en train de nier. On est en train... On est dans le néant. On ne nie pas. On n'est pas assez dans l'obscurité totale. On est dans l'oubli, exactement. Effacer, oublier. Les gens ne savent plus, tu vois. Et donc, pour moi, c'est un peu ce qui explique le fait qu'on n'en parle pas. Juste le fait, tu sais, qu'il y a des erreurs qui soient commises, comme, justement, tu sais, il y a une couple d'années, l'histoire du Blackface au Bye-Bye, et c'est vraiment un symptôme d'un manque de connaissances historiques. De même pas savoir que cette pratique-là est offensante et pas correcte, c'est vraiment juste n'en jamais avoir entendu parler, puis il y a une problématique, que tu peux te rendre à l'âge adulte sans jamais avoir entendu parler de cette façon de faire-là historique, puis comment elle est chargée, comment elle a été vraiment difficile? Ah, tout à fait. Écoute, pas que je mélange, je différencie toujours deux choses, la méconnaissance et l'ignorance. Pour moi, la méconnaissance, c'est on méconnaît, c'est-à-dire on ne connaît pas, mais on a une ouverture à apprendre. Tandis que l'ignorance, on s'enferme dans l'ignorance, on s'enferme dans nos préjugés, on s'enferme dans nos a priori, sans nécessairement vouloir en sortir. Je veux dire, ce n'est pas une différenciation académique ou quoi que ce soit. Moi, c'est comme ça que je vois ça, tu vois. Et donc, pour ce que tu dis, admettons, comme pour le bye-bye, cette méconnaissance-là, il y a effectivement cette méconnaissance qui est souvent couplée par l'ignorance, parce qu'il y a une controverse comme ça qui va arriver. Et là, des gens des communautés noires vont se lever et dire, écoutez, on trouve ça offensant, c'est un problème. Puis qu'est-ce qu'on va dire? Non, mais vous ne comprenez pas. Non, 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 mais ce n'est pas l'intention. Non, mais c'est juste drôle. Puis, tu sais, riez un peu. Et donc, on veut même nous dire... On ne peut plus rire de rien. Bien, c'est ça, exact. Donc, on veut nous dire comment est-ce qu'on devrait se sentir. Tu vois? On veut nous dire comment est-ce qu'on devrait penser par rapport à des dynamiques qui nous touchent particulièrement. Tu vois? Et moi, c'est ça que je trouve, justement, offensant dans tout ça. C'est ça que je trouve paternaliste et raciste. comme tu n'as pas le... On tombe dans une hiérarchie du ressenti. C'est-à-dire, ton ressenti ne vaut pas le mien parce que moi, j'ai décidé que ça ne t'offensait pas, que ça ne devrait pas t'offenser. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que ces histoires de Blackface qui reviennent d'année en année, bon, je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres. Je crois que celle-là, on en a fait le tour pas mal. Ces dernières années, il y en a eu plusieurs. Mais écoutez, si ça revient encore, wow, s'il y a des gens qui ont juste décidé qu'ils ne voulaient pas apprendre. Mais tu vois, quand il y a une vieille photo de quelqu'un qui a fait ça il y a 25 ans, je me dis, j'ose espérer qu'il a appris depuis. Mais si ça arrivait demain matin encore une nouvelle occasion, puis pas ressorti du passé, je ferais qu'il y ait vraiment des gens qui vivent soit en dessous d'une roche ou qui ne veulent juste pas voir la vérité. Oui, tout à fait. Écoute, même cette histoire avec Justin Trudeau en particulier, quand c'est sorti, 25 ans plus tard, c'était dans un contexte électoral. C'est les élections puis on voulait le nuire à ses chances. Quelqu'un dormait sur cette photo-là depuis longtemps. Il l'avait dans sa poche en attendant. Exactement. Puis je veux dire, cette journée-là, quand c'est sorti, je pense que j'ai refusé 14 entrevues. J'ai compté, il y a 14 médias qui m'ont écrit pour pouvoir faire une entrevue. J'ai refusé à chaque fois parce que je disais c'est une magouille, pas une magouille, mais c'est un stratagème électoral pour le nuire. Puis si c'était en dehors du contexte électoral, les gens, ça passerait free. Ils n'en parleraient pas vraiment. C'est ça. C'est comme si, à chaque fois que ça arrive, on s'en fout. Mais là, puisque c'est dans un contexte électoral, tout d'un coup, tout le monde est offusqué. C'est comme, c'est quoi, laissez faire vos entrevues, arrangez-vous par vous-même. Puis si vous voulez en parler du blackface, on en parlera après les élections. Mais t'as vu, on n'en a jamais reparlé. Non, exact. C'est vrai. C'est la dernière fois qu'on en a parlé. C'est probablement que tout le monde en parle quand Justin Trudeau est allé. Bien, c'est ça. Puis je veux dire, ce sont des faits historiques, comme je disais un peu plus tôt. Puis c'est des choses qui méritent d'être mentionnées aussi. Mais bon, écoute, chacun a ses intérêts quand il veut les mettre de l'avant. Puis c'est ce qui se passe dans les médias. Comment est-ce que tu te sens avec le fait que ça prend soit une tragédie ou des événements comme ça pour que le téléphone sonne autant? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Parce que l'histoire des Noirs, on devrait en parler. On ne devrait pas avoir une occasion. On ne devrait pas avoir besoin d'un prétexte pour en parler. Puis je veux dire, tu es ici aujourd'hui. Exact, ça fait partie. On fait partie de ça. Mais nous, on s'est dit ici, en ce moment, il est arrivé quelque chose d'horrible puis il se passe quelque chose. Puis on ne peut pas ne pas en parler ici. Ça serait se mettre la tête dans le sable. Donc aussi bien en parler avec quelqu'un qui est premièrement informé puis deuxièmement aussi premièrement touché par ces problématiques-là. Mais comment tu te sens? Est-ce que tu as un sentiment comme doux amère envers ça? Ben oui. Parce que je veux dire, cette histoire-là est encore un peu reléguée au rang d'anecdotes, si on veut. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on ressort quand justement il y a de la négativité qui se passe, mais on oublie que ça fait partie de l'histoire québécoise et canadienne. Et donc c'est toujours l'histoire noire. Mais c'est notre histoire collective à tout le monde. Cette histoire-là n'existe pas en elle-même, en silo. Et donc oui, je trouve ça plate qu'à chaque fois qu'on décide d'en parler, c'est quand il y a quelque chose de négatif. Et en l'occurrence ici, on parle d'une personne qui a perdu sa vie. Puis plus d'une personne en fait. Plus d'une personne depuis longtemps, depuis plusieurs années. Exactement. Et donc oui, je trouve ça frustrant, surtout que tout d'un coup, les gens décident de s'arrêter au racisme. Puis tout d'un coup, décident d'être offusqués du racisme. Tant mieux que les gens s'offusquent. Mais imaginez-vous, ça prend des pertes de vie pour que les gens décident de s'y arrêter. Et quand justement, si on s'est arrêté plus tôt, bien... On n'en serait sûrement pas à ces pertes de vie-là. Exactement. J'ai l'impression que cette mort-là, cette tragédie-là, j'ai espoir, j'ai l'impression que c'était celle de trop malheureusement. Puis qu'on est au début d'un mouvement un peu comme... Un mouvement qui est là pour durer puis qu'il va y avoir des vrais changements qui vont être là pour rester. Je ne sais pas si tu sens ça, mais il me semble que justement, des histoires de meurtres comme ça, c'est malheureusement pas le premier. Mais est-ce que tu sens quelque chose de différent cette fois-ci par rapport aux dernières fois? Je ne sais pas. J'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on puisse réfléchir en tant que société à ces dynamiques-là. Je dirais que je n'ai pas envie de trop m'avancer rapidement ou d'être trop naïf par rapport à ça. De trop mettre d'espoir dans ça. Exactement. Parce que je veux dire, souvent, les gens vont être fâchés, les gens vont s'offusquer puis deux semaines, trois semaines, un mois plus tard, ça passe entre les craques, ça disparaît. Puis je veux dire, on le voit au nombre de personnes qui sont mortes. Chevin Martin a été tué. Il y a eu beaucoup de mobilisation. Puis on en est où? On en est là aujourd'hui. Exactement. Et donc, les gens meurent. Je veux dire, quand Tommy Rice a été tué, c'est un enfant, un enfant qui a été tué. Il n'y avait pas tant de mobilisation que ça non plus ou du moins, c'est pas resté plus longtemps. Et donc là, est-ce que c'était la foi de trop qui fait que ça va passer à autre chose? Espérons-le. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer... Le temps. Le temps. Le pouvoir de l'oubli. Exactement. Il ne faut pas sous-estimer la stupidité des gens aussi. Puis il ne faut pas sous-estimer la mauvaise foi aussi. parce qu'il faut comprendre que ce sont des dynamiques où il y a des gens avec du pouvoir, des gens qui sont racistes. Je veux dire, Donald Trump est à la présidence des États-Unis. Je veux dire, Donald Trump, qui est un raciste, qui a fait ses élections sur une plateforme raciste à moitié voilée, même pas tant que ça. C'est ça, exact. De misogynie, de sexisme, de racisme. Et il a été élu. Je veux dire, il y a des gens que ça arrange. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ces dynamiques-là. Tu vois, quand il parle de « make America great again », c'est revenir aux années 50 des États-Unis où les Noirs étaient dans les ghettos qui n'avaient pas le droit de voter, où les femmes étaient dans les cuisines, puis les homosexuels étaient dans le garde-robe. Et donc, pour moi, c'est ça que j'entends. Quand j'entends « make America great again », c'est cette espèce de vision comme on dit de « golden age », d'un passé doré qui n'a jamais existé finalement. À quelle époque tu fais référence ? Parce que moi, je n'en vois aucune qui est meilleure. Oui, c'est ça. Probablement que lui, c'est carrément « revenons avant qu'il y ait un Noir en présidence pendant huit ans ». Oui, bien oui. Probablement que c'est ça qui est sous-entendu dans son « make America great again » parce que l'Amérique n'a jamais aussi great. Je pense qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump existe parce qu'il y a eu un Barack Obama. Oui. Je veux dire, Donald Trump est une réaction d'une certaine partie des États-Unis qui ont été choqués de voir un Noir à la présidence. Et je veux dire, tout ce mouvement qu'on appelle des « birthers », c'est-à-dire les gens qui disaient que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, qui était né au Kenya, etc. Je veux dire, ce sont des réactions… C'est une émotion. Mais oui, c'est ça. Ce sont des réactions racistes au final. Puis Donald Trump a été un des fers de lance de ce mouvement-là aussi. Et donc, il ne faut pas sous-estimer le racisme. Et surtout, il ne faut pas sous-estimer le racisme systémique. Tu vois, des choses dont on a tellement de la difficulté à parler parce que les gens pensent que quand on dit racisme systémique, on va dire racisme systématique, qui n'est pas la même chose. Mais il faut en parler. Je veux dire, regarde la pyramide sociale. Si tu prends d'un point de vue économique, plus tu montres la pyramide, plus elle blanchit. Je veux dire, si tu regardes dans tous les domaines, il y a des problèmes en termes d'emploi, en termes de logement, en termes d'éducation, en termes de santé, d'un point de vue au niveau de la culture, au niveau des sports. Regardez juste les sports. Prends basket, football. Et ça, je parle des États-Unis, mais je parle d'ici aussi. Je veux dire, puis dans tout le monde occidental. Mais prenons le sport, basket, football, baseball. La plupart des joueurs sont quelle couleur? La plupart des managers et plus tout le monde, des owners, des propriétaires. Il n'y a aucun propriétaire qui est noir. Oui, ou pas beaucoup. Ou s'il y en a, c'est depuis peu. Tu vois? Et donc, la richesse aux États-Unis, dans le monde occidental, est mal redistribuée. Et ça, ça vient de l'esclavage. Ça vient de ce moment-là. Parce que si tu es esclave, comment est-ce que tu vas acquérir du patrimoine? Tu vois, si tu es esclave, tu ne peux pas acheter le pain de terre que tu vas léguer à tes enfants, qui vont léguer à leurs enfants, qui peuvent revendre, faire de l'argent, racheter un autre, etc. C'est comme ça que se construit un patrimoine. Sur des longues années. Sur des décennies. Et des décennies. Et des générations. Si on recule une couple de décennies, on est loin en termes de disparité sociale. C'est pas en abolissant l'esclavage que les problématiques serait que du jour au lendemain, les disparités restent. Exactement. Puis ce qu'on dit souvent, c'est que l'esclavage disparaît, mais les mentalités qui permettaient l'esclavage demeurent. Exact. Et donc, si on regarde dans le cadre des États-Unis, tu es l'esclavage, mais de l'esclavage, on passe à la ségrégation. Et même si on parle juste, on parlait de patrimoine. Dans les années 1930, 30-40, le gouvernement américain a mis sur pied des associations pour aider les gens à acquérir des propriétés. Et il était stimulé qu'il n'y avait pas d'aide qui pouvait être donnée aux personnes noires. Tu vois, donc on ne pouvait pas amener des personnes noires dans certains quartiers. On ne pouvait pas les aider à acquérir des propriétés. Donc, encore même... C'est une législation. Oui. Donc, tu vois, 90 ans, 90 ans après l'abolition de l'esclavage, les gens ont encore de la difficulté à acquérir un patrimoine. Et donc, ces disparités-là... Tu sais, regardez, même si on fait juste un calcul rapide. On pense aux États-Unis, on peut penser au reste aussi, mais aux États-Unis, les premiers esclaves dans la colonie britannique arrivent en 1619. L'esclavage dure jusqu'en 1865. Donc, on parle d'un 250 ans autour de... 240 ans. C'est ça. Après ça, on tombe la ségrégation, 1865, au moins jusqu'à 1965. Donc, on parle d'un siècle de ségrégation. Et donc, 1965... Ah, maintenant, il nous reste juste un peu de 80 ans. Bien, moins que ça encore. On parle d'une cinquantaine d'années, là, 65, 60 ans. Et donc, ça, on met dans la balance, là, 240 ans d'esclavage, 250 ans d'esclavage, 100 ans de... Ségrégation. De ségrégation. Donc, on était à un 350, 360 versus un... 60. 60. Puis ça, je veux dire, en plus, ce calcul-là, c'est si tout allait bien à partir des 60 dernières années, ce qui n'est pas le cas. Tu vois? Et donc, il y a une énorme disparité. Et ce sont ces disparités auxquelles il faut s'attaquer. On parle des États-Unis, mais on peut parler du Canada aussi. Oui, tout à fait. On peut parler de la présence autochtone aussi. Tu vois? D'une présence qui est ici depuis des millénaires. Mais où est-ce qu'on retrouve dans les gouvernements provinciaux et fédéraux? Où est-ce qu'on retrouve en tête des grandes compagnies, etc.? Où est-ce qu'on retrouve en tant que prof d'université, etc.? Je veux dire, ce racisme systémique s'applique ici aux personnes autochtones, mais aussi aux personnes racisées. Parce que le Canada aussi, j'en parlais un peu plus tard, la colonisation d'un point de vue raciste, mais aussi par la suite, au 20e siècle, il y avait des lois contre l'immigration des personnes noires. Il y avait des lois contre l'immigration des personnes asiatiques. Et donc, on voulait une immigration spécifiquement blanche européenne. Et donc, ce sont des dynamiques qui nous affectent ici aussi, au Canada. Mais c'est tellement plus réconfortant de voir ce qui se passe aux États-Unis. Comme, regardez, c'est plus apparent, les États-Unis, c'est toujours plus gros. Tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est toujours plus fou. Mais ce sont des dynamiques qui nous affectent ici, au Québec et au Canada. Ici, c'est masqué. Puis justement, je pense que justement, cette définition-là du racisme ou le concept de racisme systémique, je pense que c'est ça qui est fondamental à comprendre. Exemple, moi, quand j'étais jeune, mes parents ou mes profs au primaire, ils disaient, il ne faut pas être raciste. Puis être raciste, mettons, tu vas insulter la personne noire où tu vas. C'est des actes grossiers. C'est vraiment des actes visibles, faciles à reconnaître. Puis du moment que tu ne fais pas ça, c'est, moi, je ne suis pas raciste, je ne fais pas ça. C'est tellement plus subtil et insidieux que ça. Puis comme on en parlait tantôt au MPH, le racisme, ce n'est pas non plus que tu es ou que tu n'es pas raciste. C'est toute une espèce de gradation. Puis il y a tellement de... Des fois, c'est dans l'inconscient. Des fois, c'est justement... Toi, personnellement, tu n'es pas raciste au jour le jour avec les gens autour de toi, mais tu peux participer à un système qui permet ces injustices-là. Puis c'est ça qu'il faut questionner puis c'est ça qui est, j'imagine, plus difficile à démanteler. Puis c'est ça que... Tu sais, je pense qu'on est beaucoup en tant que personnes blanches à se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, c'est quoi... C'est où notre rôle là-dedans? Je pense que un des premiers rôles, c'est de réfléchir, c'est d'écouter, c'est d'apprendre sur le sujet puis connaître sa place là-dedans puis après ça, comment qu'on peut faire un changement sans tomber non plus dans le complexe du white savior ou du... Sans devenir paternaliste ou quoi que ce soit, c'est très délicat puis c'est très difficile puis je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette question-là, on dirait, tu sais. Oui, mais si tu la trouves, je pense qu'il y a bien des gens qui voudraient la connaître. Oui, c'est des situations qui sont difficiles, qui sont compliquées. Je pense que de reconnaître déjà ces privilèges-là, c'est une chose, tu sais. Après ça, d'en parler, c'en est une autre, de refuser aussi le racisme autour. Tu sais, je veux dire, comme une fois, puis je me compte là-dedans, tu entends une joke raciste puis tu es comme, tu l'es juste passé, tu sais, ou islamophobe, ou XY, tu sais. Donc, je pense qu'il faut agir comme ça et mettre des pressions aussi sur nos gouvernements, sur nos organes de presse, de télé, etc., pour qu'il y ait une plus grande représentativité, mais pas seulement à l'écran, parce que ça revient à avoir des sportifs noirs sur le sol puis des honneux blancs, Exact, c'est ça. Et donc, de mettre des pressions pour que la hiérarchie aussi se racise, dans le guillemet, tu sais, que ça soit des réalisateurs, des directeurs, XY, qui proviennent de ces communautés-là, parce qu'on parle d'afrodescendance, mais, je veux dire, on peut parler d'autochtones aussi, c'est important, de présence asiatique, arabe, latino, etc., je veux dire, il y a un renversement pratiquement total de ce qui se passe en ce moment, du statu quo, en fait, un renversement du statu quo, parce que le statu quo profite toujours à quelqu'un. Exactement. Il profite toujours à quelqu'un. S'il y a un opprimé, il y a quelqu'un qui en profite aussi. Exactement. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'on en profite parfois sans même s'en douter ou sans même vouloir y penser. Je veux dire, les vêtements qu'on porte, les vêtements qu'on porte qui sont fabriqués dans des sweatshops, c'est facile de passer à d'autres choses. Tu mets tes pantalons puis tu continues ton chemin. Mais c'est une réalité aussi. Et je veux dire, c'est facile de l'oublier puis de passer à d'autres choses. Puis, je m'inclus là-dedans, tout à fait, tu sais. Et donc, il faut prendre conscience de ces différentes dynamiques-là puis agir. Mais c'est une action qui doit être faite au jour le jour. Exactement. Qui demande énormément de réflexion à chaque petite action qu'on porte. Est-ce que... Je lisais sur Twitter une conversation entre deux économistes qui disaient qu'eux se sentaient, les économistes et toutes les gens qui gèrent l'économie, qui se sentaient au centre de cette conversation-là. C'est-à-dire que c'était aussi un problème économique de classe sociale qui creusait des fossés énormes entre les classes puis qui, justement, séparait les différentes ethnies dans, tu sais, certains secteurs qui créaient une tension comme ça entre les classes. Comment on sort de ça? Wow! C'est une question qui vaut... Qui vaut un prix Nobel en économie, je pense. Exactement, c'est ça. Mais non, écoute... Mais quelles sont les pistes, tu sais, en tant que société pour dire, hey, là, ça peut pas continuer comme ça, tu sais? Je pense qu'effectivement, c'est un problème économique, c'est un problème de capitalisme. Je pense que c'est un problème de consommation débridée aux dépens de d'autres populations. Et faut pas oublier que... Et je reviens à l'esclavage souvent parce que, pour moi, c'est le point d'ancrage de nos sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire que... Je vais faire un long détour historique pour y revenir. Je suis fasciné. Bon. Mais c'est de l'économie. C'est-à-dire que avant la traite transatlantique, c'est-à-dire d'aller chercher des Africains pour les amener en esclavage dans les Amériques, l'économie de l'Europe était sensiblement la même qu'un peu partout. C'est-à-dire qu'en Amérique, chez les Autochtones ou les Africains, c'est-à-dire les terres agricoles, les échanges, etc. Donc, on avait l'agriculture, les échanges, etc. Donc, il n'y avait pas de méga-plantations en Europe. Mais à partir du moment où est-ce qu'on a pris des Africains, qu'on a placé sur la terre des Autochtones et qu'on a développé toutes ces terres-là en méga-plantations pour faire du sucre, pour faire de l'indigo, pour faire la teinture bleue, pour faire le coton, le tabac, le cacao, eh bien, ça a propulsé l'Europe. Tout l'argent, l'or et l'argent qui venaient des mines d'Amérique du Sud vers l'Espagne. Toutes ces ressources premières qu'on amenait des îles, que ce soit Haïti, Guadeloupe, Bahamas, etc., qu'on amenait vers l'Angleterre, qu'on amenait vers la France, qui contribuait à une grande partie de l'économie. Et ces marchés-là, de ces colonies, étaient des marchés captifs. C'est-à-dire que la colonie n'a pas le choix d'acheter ses produits finis de la métropole. Donc, admettons, tu es en Nouvelle-France, tu ne peux pas nécessairement acheter des choses autre part qu'en France et tu ne peux pas revendre ta matière première autre part qu'en France. Au rythme où la France le veut. Puis ça, c'est pour toutes les colonies, ce qui a poussé, entre autres, les 13 colonies à se rebeller, qui est devenu les États-Unis. Parce que les redevances aussi étaient exorbitantes, je pense que c'est l'économie. Oui, c'est ça. Je veux dire, la métropole s'arrange comme elle veut parce que l'important, c'est de nourrir la métropole. La colonie sert à nourrir économiquement la métropole. Et donc, on a une Amérique qui est un marché captif de l'Europe. On a une Afrique dont la force humaine est ponctionnée pour cultiver ces matières-là. Et donc, ça a propulsé l'Europe économiquement, technologiquement aussi. Et tu vois, à ce moment-là, les Européens voulaient échanger avec la Chine, le Japon, etc. Mais ils ne voulaient rien savoir parce que les Européens n'avaient rien qui intéressait la Chine et le Japon. Et donc, l'esclavage, etc., ce pillage des ressources a permis une avancée technologique qui, une fois arrivée en Chine, une fois arrivée au Japon, ont juste eu à forcer militairement ces marchés-là pour échanger. Tu vois? Et donc, même toute cette histoire-là du monde atlantique a une incidence jusqu'en Asie, tu vois, jusqu'à la Chine, jusqu'au Japon. Et donc, cette prééminence occidentale, aujourd'hui, au 21e siècle, a les deux pieds trempés dans l'esclavage des 500 dernières années. Et ça, on ne peut pas l'extirper de ça. Parce que sinon, c'est encore une vision très euro-centrée de se dire, bon, l'Europe, de par son génie, s'est hissée au-dessus des autres comme de nulle part. Tu vois? Mais quand on analyse, on se rend compte que c'est sur la tête des Africains, des Autochtones, que l'Europe a pu jouer ce rôle dans les derniers siècles. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de brutalité policière, quand on parle de privilèges, quand on parle de tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, on doit automatiquement le ramener à l'histoire des 500 dernières années depuis Christophe Colomb. C'est fascinant. Ça permet de mieux comprendre d'où ça vient, ce qui nous amène à maintenant, ce qui nous amène à aujourd'hui, ce qui nous amène aux problématiques du moment, c'est-à-dire en direction d'une guerre civile, j'imagine, aux États-Unis, prochainement, si ça continue à escalader à ce rythme-là. Écoute, je ne sais pas. En guerre civile, ce que je sais surtout, c'est que les gens qui veulent une guerre civile sont les gens de l'espèce d'extrême droite qu'on appelle alt-right aussi qui veulent une deuxième guerre civile. Et ça, c'est des gens racistes, lourdement armés. Je ne pense pas que ce soit les Afro-Américains, Harlem, qui se disaient on veut une autre guerre civile. Il ne faut pas oublier que la guerre civile a mis fin à l'esclavage. Tu vois? Oui. Et donc, je pense que les gens qui veulent une guerre civile aux États-Unis sont cette frange qui, entre autres, votent pour Donald Trump. Ils veulent conserver leurs acquis, leurs droits, leurs privilèges. Exactement. Et donc, écoute, est-ce que ça se dirige vers une guerre civile ou pas? Je ne sais pas. Mais, je veux dire, tu m'aurais dit il y a six mois qu'il y aurait une méga pandémie qui arrêterait le flot de la planète pendant plusieurs mois. Écoute, j'aurais dit « T'es-tu sûr? » Et donc, on dit là, écoute, tout est possible. Puis, la... Non, mais j'allais dire, c'est juste important aussi dans des situations comme ça de partager les gens qui sont là pour une réelle manifestation puis des gens qui sont là aussi pour causer du grabuge avec un agenda. Juste à Québec, hier, la manifestation qu'il y a eu était pacifique. À Montréal? Oui, à Montréal. La manifestation qu'il y a eu à Montréal était pacifique, était dans l'ordre, était super bien faite. Puis, on dirait qu'il faut toujours avoir quelqu'un qui va arriver là pour profiter de la situation qu'il y a beaucoup de gens dans les rues pour casser quelque chose, pour faire quelque chose. dans le but peut-être de discréditer le mouvement ou dans le but juste qu'il y ait des gens qui ont une espèce de besoin étrange de casser des choses ou juste de profiter du genre de... pas de chaos, mais du fait qu'il y a beaucoup de gens dans les rues pour s'imperméabiliser de toute représailles. Oui, écoute, le grabuge, je pense qu'il faut faire attention avant de juger complètement. Tu vois, Martin Luther King, Martin Luther King, l'icône du pacifisme avec Gandhi. Martin Luther King dit, les émeutes sont le langage des gens qu'on n'écoute pas. The language of the unheard. Tu vois, si les gens manifestent de manière pacifique à chaque fois, on voit Copernic qui met un genou par terre quand c'est l'hôme national. On a vu ce qui s'est passé avec lui. Il perdait sa job. Tu vois, les gens parlent, admettons, ils reçoivent un prix et ils prennent position puis de coup, ils se font fustiger. Les gens marchent dans la rue puis that's it. Fait qu'à un moment donné, on a l'impression que ça nourrit tout simplement le statut court. Tu vois, et c'est Frederick Daedless, un ancien esclave qui s'est enfui, qui est devenu un leader abolitionniste aux États-Unis qui disait, la rébellion, mais on peut voir ici le grabuge, il dit, qu'est-ce qui est pire? Le grabuge ou les causes du grabuge? Tu vois? Et donc, souvent, quand on focus trop sur cette question du grabuge, j'ai l'impression qu'encore une fois, on fait passer la propriété avant la vie humaine, tu vois? Et surtout, quand on s'adresse, on adresse la situation à propos de personnes qui étaient eux-mêmes traitées comme de la propriété. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui, pendant des siècles, étaient des propriétés et là, tout d'un coup, on va dire, bon, bien, écoute, la propriété vaut plus que ta vie, tu vois? Et donc, ça, pour moi, le grabuge, je comprends la frustration, c'est-à-dire que c'est symbole d'une frustration amère, tu vois? Et c'est ça. Tu vois, je la condamne pas, tu sais, puis je la comprends, je la comprends la colère, puis justement, la manifestation pacifique, elle a été faite puis clairement, elle n'a pas eu l'effet escompté non plus, donc je la comprends tout à fait. Puis, tu sais, au Québec, on a eu une révolution tranquille, mais c'est vraiment pas toutes les révolutions qui se font tranquillement, tu sais, puis c'est normal. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que parfois, il y a carrément des gens qui sont là pour, tu sais, j'ai vu des vidéos où il y a des manifestations où il y a carrément des gens de l'extrême droite qui vont là puis qui poussent les personnes, les Afro-Américains sur les policiers pour créer des affrontements, tu sais, fait que... Oui, ça, écoute, je suis tout à fait d'accord, il y a des gens qui utilisent ces prétextes-là, effectivement, tu sais, mais c'est pour ça, je pense qu'il faut toujours voir un peu, avoir une certaine distance aussi par rapport à ça. J'ai vu une vidéo, possiblement que vous l'avez vue, c'est un homme plus âgé, un homme noir plus âgé qui parle à, un homme, je pense qu'il a à peu près une cinquantaine d'années, après ça, tu as un homme d'une trentaine d'années, puis les deux s'obstinent, mais vraiment dans un genre de... On sent que les deux ont beaucoup d'émotions, mais qu'ils se respectent malgré tout, puis la personne, l'homme plus âgé, il prône des actions plus violentes, puis le plus jeune, il dit, c'est pas comme ça que ça va passer, c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire passer notre message, c'est de cette façon-là qu'ils vont discréditer le mouvement, puis la personne, le gars plus âgé, il dit, les autres façons fonctionnent pas, il dit, je l'ai fait, il dit, j'ai déjà eu ton âge, où est-ce que je disais ça, puis ça fonctionne pas, puis le plus jeune, à amener, il fait venir un autre gars qui est une génération encore en dessous, qui a comme 12 à 15 ans, puis il dit, à amener, tu vas te ramasser dans mes souliers à moi, puis il dit, moi j'ai une petite fille de deux ans, puis je veux pas qu'elle ait besoin d'en venir à la violence, puis là, il crie, puis il dit, faut trouver une autre façon, mais en faisant ça, sa voix casse, parce que clairement, il y a pas la solution, tu sais, puis celui plus vieux qui vit ça depuis des années, qui lui a vu ça, a vu des, comme tu disais tout à l'heure, tu sais, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des montées quand il y a eu un événement ciblé, puis qu'il y a rien qui s'est passé, puis qu'il y a rien qui s'est passé, puis que là, il dit, là, on est rendu, qu'est-ce qu'on fait quand il y a rien qu'on peut faire? Puis j'ai l'impression que c'est ça, là, en ce moment, tu sais. Oui, puis il faut pas oublier que c'est une histoire violente. Oui, je veux dire, c'est une histoire violente. Les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit dans la violence perpétuelle. Et je veux dire, ce sont des violences qui sont subies aussi. Et tu vois, c'est drôle parce que, tu sais, on regarde l'histoire, bon, je reviens toujours à l'histoire. C'est la façon de comprendre. Les gens vont porter au nu la révolution américaine. Tu vois, quand ils sont libérés violemment du joug britannique. On va mettre sur un piédestal la révolution française. Des gens qui se sont opposés violemment à la monarchie. Avec des milliers de morts. On va célébrer la révolution haïtienne. Des gens qui se sont battus violemment pour contrer cette violence qui est l'esclavage. Et donc, la violence fait partie de ce cadre-là, mais elle est romantisée. On la trouve cool quand ça fait des siècles, tu vois. Mais quand ça arrive maintenant, c'est plus cool, tu vois. Mais on va célébrer les gens qui l'ont fait avant. Puis même à l'époque de la révolution américaine, les premiers échafourés, comme on pense au massacre de Boston en 1775, je pense, je ne me souviens plus, bien, quand on va en parler dans les médias, les gens vont dire « Bon, vous voyez, c'est une bande de voyous, tu vois. Ce sont des casseurs qui veulent aller contre l'ordre établi. » Et donc, on a le même discours qu'on a. Ces gens avaient le même discours à l'époque qu'on peut avoir aujourd'hui envers les gens qui le font de manière un peu plus tough, disons. Ça démontre aussi que l'histoire est toujours racontée avec la lunette, avec l'œil de celui qui la raconte puis qui a gagné son combat. Tout à fait. Parce qu'une révolution qui serait, qui mourrait dans l'œuf, on dirait justement que c'était des casseurs des voyous. Oui, tout à fait. Puis je veux dire, comme on dit, c'est quoi l'expression? On dit le révolutionnaire de l'un et le terroriste de l'autre. Tu vois, le combattant de la liberté de l'un et le terroriste de l'autre. Tu vois, donc parfois c'est la même... C'est la même pièce. C'est le côté de la même pièce. Exactement. Quand on parle de brutalité policière, de profilage racial, en ce moment, notre regard est tourné vers les États-Unis. Évidemment, on ne vit pas là. Évidemment, il n'y a pas de Compton au Québec, à Montréal. quels sont pour deux gars blancs, quels sont les enjeux racials ici au Québec actuellement en 2020? Regarde, on est trois qui avons grandi à Québec. Oui. Combien de fois tu s'es fait intercepter par la police pour donner ton identité? Zéro fois. Toi? Jamais. Bon, je me suis fait intercepter pour vous deux. Ça se compte dans plusieurs dizaines de fois. Ah ouais? Oui, j'exagère même pas. J'ai arrêté de compter à un moment donné. Ça m'est déjà arrivé deux fois dans la même journée, trois fois en deux jours. Pour aucune raison. Pour aucune raison. Trois fois en deux jours. C'est-à-dire, il y a une journée que c'est deux fois, le matin et le soir. Le matin en allant travailler. Je m'en vais travailler à 8 heures du matin, je me fais coller. Je sors de chez nous, je me fais coller. Je suis avec des amis, je me fais coller. Je veux dire, c'est une réalité qu'on ne connaît que trop. Le profilage racial est une réalité bien vivante à Québec, à Montréal aussi. Je veux dire, le SPVM avait commandé une étude sur le profilage racial qui est sortie l'automne passé. Ils n'étaient pas très contents du résultat. Ils ne s'attendaient pas à ça. Non, ils n'étaient pas très contents. Je ne pense même pas que Québec devrait en faire un. Je pense que oui, mais on connaît déjà. Je peux vous l'écrire si vous voulez. Je veux dire, même cet été, il y avait cet homme qui est un homme noir qui a une compagnie qui avait les restants tôt la nuit. Tu vois, une compagnie ménagère de travaux ménagers et lui se passait de place en place pour gérer ses équipes la nuit en vélo dans Saint-Roch. Il se faisait coller pratiquement chaque soir. Qu'est-ce que tu fais là la nuit? Je travaille, tu travailles où? Qu'est-ce que tu fais? Donc, il y a cette manière de nos forces de l'ordre de voir et d'évaluer les gens à travers des lunettes racistes qui viennent de ces époques-là. C'est-à-dire que, excusez-moi, de la non-citoyenneté entre guillemets du noir. C'est-à-dire que t'es un noir la nuit, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas supposé d'être là. T'es dans tel quartier, t'es pas supposé dans tel quartier. Mais si t'es dans ton quartier, qu'est-ce que tu fais là dans ton quartier? Tu vois, je vais à Caproux, je me fais coller, mais je vais à Limoilou, je me fais coller. Tu sais? Et donc, pour ma part, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2016. moins parce qu'ils me reconnaissent maintenant. Tu sais, mais je le vois qu'ils sont sur le bord puis... Puis continue, des fois, j'envoie la main. Ils me reconnaissent, ça fait qu'ils savent très bien. Mais je pense aux jeunes qui n'ont pas le privilège que j'ai d'être un peu plus sur la place publique et eux, ils le vivent. Ils le vivent. Puis je veux dire, on l'a vu, c'est des choses qui arrivent à Repentigny aussi, qui arrivent à Sherbrooke, qui arrivent à Ottawa, qui arrivent à Toronto. Et je veux dire, ça arrive partout. Ça arrive partout. Puis on n'a pas encore ouvert le dossier de la France. Oui, c'est ça, exact. Exactement. Je lisais hier, justement, l'article de Radio-Canada sur le rapport dont tu parles, qui disait clairement que si tu étais une personne noire, arabe ou autochtone à Montréal, tu avais 4 à 5 fois plus de chances de te faire intercepter. Puis il y avait un petit vidéo avec la réaction du chef de police à Montréal. Puis il dit, je ne crois pas qu'il y a des policiers racistes à Montréal. Il dit, je crois que les policiers sont des citoyens. Puis automatiquement, les citoyens ont parfois des billets. Puis j'étais comme, c'est exactement la même chose. Tu viens de décrire le racisme. Oui, exactement. On dirait qu'on a tellement peur de ce mot-là puis on ne veut tellement pas se faire coller l'étiquette que non, 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 je ne suis pas raciste, j'ai juste des billets, mais d'autres, c'est ça. C'est ça le racisme exact. Des fois, tu le fais consciemment, des fois, tu le fais de manière inconsciente. Je veux dire, les deux existent. Tu peux, tu es un policier, tu peux coller quelqu'un par dire, lui c'est un noir, c'est sûr que, ou tu peux le faire sans t'en rendre compte au final. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire en tant que société et pour moi, ce qui est dangereux, c'est toujours de se comparer à. Tu vois, comme admettons, j'ai donné beaucoup d'entrevues à Chouard à Duwix puis à chaque fois, on me disait, oui, mais c'est moins pire à telle place ou c'est moins pire à telle place. Mais ce que je leur disais, c'est que se comparer, finalement, c'est un move de paresseux. C'est-à-dire, ah, c'est cool ici. C'est moins pire qu'aux États-Unis. Fait que tant mieux, on a réussi. Donc, on ne fait rien. En cas de faire avancer la conversation, de parler de ce qui se passe ici puis essayer d'améliorer ce qu'on peut améliorer ici. Même si c'est pire ailleurs. Exactement. Je veux dire, que ce soit pire ou mieux ailleurs, ça ne nous concerne pas. Ce qu'il faut, c'est nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on veut que tout le monde ait les mêmes chances? Est-ce qu'on veut que tout le monde puisse avoir accès au même type d'éducation, au même type d'emploi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va apporter son CV où son nom, c'est Mohamed versus Guy puis que Guy risque d'être plus engagé que Mohamed, mais qui pourtant est autant qualifié ou plus qualifié, dépendamment? Je veux dire, ça demeure un problème. Puis que ce soit, encore une fois, à Montréal, à Québec ou ailleurs au Québec. Et pour moi, et toi, je le disais, cet hiver, pour la commémoration de l'attentat terroriste à la mosquée de Québec, il y avait une commémoration et c'est ça que je disais aux gens. J'ai pris la parole puis je disais, pourquoi est-ce qu'on a si peur de parler de racisme ici? Pourquoi est-ce qu'on a si peur de parler de ces questions-là? Parce que pourtant, on est capable de parler de sexisme. On va dire, est-ce qu'il y a du sexisme au Québec? Les gens vont dire, ben oui, il y a du sexisme, comme ça existe, mais ça fait pas nécessairement de nous des gens sexistes. On demande, est-ce qu'il y a de l'homophobie au Québec? Bien sûr qu'il y a des gens homophobes, mais est-ce que ça fait nous, des homophobes, les Québécois? Tu vois ce que je veux dire? Mais dès qu'on parle de racisme, on dit, il y a du racisme au Québec. Tu dis que tout le monde est raciste. Et donc, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de parler de racisme? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de parler d'islamophobie? Quand c'est oisme et phobie-là, on est capable de mettre ça sur la table puis d'en discuter de manière sérieuse et mature. Bon, ben écoutez, oui, il y a des problèmes, mais comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ces problèmes-là? Mais ça, on n'est pas capable de nommer le problème. Comment est-ce qu'on veut qu'on s'attaque au problème si on ne le nomme pas? Tu vois? J'ai pas de réponse là-bas. J'ai pas de réponse à moi. C'est ça. C'est là... C'est là que... C'est là qu'on en est. C'est là qu'on en est en tant que société. Tu sais, en ce moment, on voit des... J'imagine des balbutiements d'une espèce d'essor médias sociaux d'éveil, j'imagine. On pourra en parler pour pouvoir... On pourra parler de ça, en fait, mais c'est... Comment... Tu sais, clairement, on a un problème. Clairement. Ça, c'est indéniable. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, déjà, en ce moment, avec ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression que les gens sont écoeurés aussi. C'est-à-dire, c'est pas juste les Noirs qui sont écoeurés. Je pense que les Blancs aussi... Tout le monde est écoeuré de voir ça. Mais comme on disait tantôt, l'essentiel, c'est de l'établir dans le temps. C'est-à-dire de l'établir de manière soutenue. On est contre et quelles sont nos solutions et appliquons-les. Mais appliquons de la longévité. Ça sert à rien de donner un boost puis de passer à d'autres choses. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un peu ou qui me décourage à l'époque des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux-là ont un côté extrêmement négatif où il y a ce côté positif de mobilisation. Tu peux dire on va être là à telle place. Il y a moyen de mobiliser, de faire circuler les idées, mais il y a un moyen d'auto-gratification, d'auto-satisfaction assez bas. C'est-à-dire, bon, écoute, j'ai mis mon post Black Lives Matter aujourd'hui ou j'ai mis mon post Solidarité à George Floyd puis... Ça, on le voit en ce moment. Ouf! Comme ça y est, j'ai contribué. Tu vois? Exact. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tant que l'action ne se transpose pas sur le terrain ou est-ce que les gens vont prendre action, ça ne veut rien dire que tu aies posté un truc en support. Pour moi, c'est l'équivalent aux États-Unis qu'à chaque fois qu'il y a un massacre de masse, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Thoughts and prayers. Thoughts and prayers, tu vois? Ça ne fait rien pour moi. Pensez-les et prières, tu vois? Ah, ils sont tués. Pensez-les et prières, OK, on est good. Tu vois? Et donc, je trouve que c'est ça le grand inconvénient des réseaux sociaux où on a cette auto-satisfaction assez facilement. Donc, passez à l'autre chose. D'avoir fait quelque chose, d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose. Puis, ça nous amène peut-être à parler d'un concept qui a apparu dans les derniers 48-72 heures qui est l'espèce de... En fait, ils appellent ça le white guilt. Fait que de dire aux personnes blanches qu'ils ne font pas justement de repartager un Black Lives Matter, de... repartager Thoughts and Prayers avec George Floyd, tu sais, qu'en gardant, en prenant silence ou en prenant la parole, tu deviens complice à la violence. Puis ça, ça a été un trend qui a été énorme. Ça a fait que tout le monde, pratiquement, sur les réseaux sociaux, j'imagine, s'est senti allié en partageant une story sans probablement pousser la réflexion nécessairement plus loin que de faire ça. Puis je pense que ce que tu as dit du niveau de satisfaction personnelle vraiment bas, d'avoir l'impression d'avoir agi parce que tu as fait partie d'un courant puis d'un mouvement, possiblement qu'une fois ayant fait ça, que tu es satisfait de ta propre implication, tu arrêtes ton raisonnement à plus loin que ça. Oui, tout à fait. Puis, tu vois, moi, je suis pas intéressé par la culpabilité, je m'en fous. Pour moi, ça me change rien. Ce qui m'importe, c'est la responsabilité. Tu vois? C'est-à-dire que les gens réalisent qu'ils ont aussi une responsabilité par rapport à ça. C'est une responsabilité qui est commune, des dynamiques qui peuvent ne se régler que collectivement. Tu vois? Tu vois, quand tu parles le silence, on est complice. Oui. Tu sais, quand on regarde, regardons à plus petite échelle, qu'est-ce qui se passe dans l'Église catholique avec la pédophilie? Qu'est-ce qu'on dit? Les prêtres, tout ça, qui ne dénoncent pas, ils sont complices. Tu vois, on regarde la police, on dit, ouais, mais c'est pas tous les policiers qui agissent comme ça. Ouais, mais t'as rien fait quand tu l'as vu agir ou tu l'as pas dénoncé. Il y a cette espèce d'esprit de corps qui fait qu'on se tient les coudes de quoi qu'il se passe. Tu sais, et donc, en société, je pense pas nécessairement à cet esprit de corps-là, mais je pense qu'il y a un certain silence complicite où c'est une question qui nous... C'est une question qui nous touche tout le monde. C'est une question qui nous implique qui que nous soyons en société de contribuer à quelque chose de mieux. Et donc, c'est pas... C'est pas, en guillemets, les Noirs qui vont régler le problème des Noirs. Tu vois, et si on rapporte ça encore, j'utilise beaucoup les exemples de sexisme ou d'homophobie, c'est pas les femmes qui vont régler le problème des femmes. C'est pas les homosexuels qui vont régler le problème des homosexuels. C'est tout le monde en société qui doit changer ses mentalités pour changer la manière dont on voit les femmes. Tu vois, dont on... C'est notre manière de changer nos mentalités face aux enjeux LGBTQ+, au racisme. Et c'est tout le monde qui doit se sentir concerné pour pouvoir changer. Et c'est comme... C'est parce que je veux dire, c'est tout le monde qui constitue la société. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi simple que ça. C'est tous les éléments doivent mettre la main à la pâte. Ouais. Puis tu voyais, on en parlait un petit peu plus tôt, aujourd'hui. Puis moi, justement, depuis ces événements-là, je veux dire, il n'y a pas un moment... Je veux dire, depuis les derniers jours, ça occupe mon esprit parce que, je veux dire, ces images-là, elles sont horribles. Puis ce qui se passe en ce moment, c'est ultra important. Mais j'avais un certain malaise d'aller tout de suite sur les réseaux sociaux puis de donner mon grain de sel sur la situation, tu sais. Parce que je pense vraiment que ça doit être accompagné d'une profonde réflexion, tu sais. Parce que, veux, veux pas, si moi, j'ai eu une aussi belle vie dans un sens, puis on l'a dit depuis tantôt, ça a été construit, je veux dire, nos privilèges ont été construits sur l'esclavage. Puis c'est important de s'en rappeler. Puis c'est important de savoir, d'être prêt à concéder peut-être une partie de mes acquis ou je ne sais pas exactement quoi faire, mais on dirait que de tout de suite donner mon approche, tu sais, évidemment que je suis profondément attristé par ça, mais je trouve ça un petit peu hypocrite d'une certaine manière de juste repartager quelque chose sans qu'il y ait une profonde remise en question. Écoute, je suis tout à fait d'accord. Puis pour ma part, les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire. Exact. Pour ma part, je n'ai rien partagé sur mes réseaux sociaux. La seule chose que j'ai partagée, c'est la manifestation à Québec qui s'en vient 7 juin prochain. Mais je n'ai partagé aucune vidéo, aucune pensée par rapport à ça parce que les réseaux sociaux, j'ai ce sentiment-là aussi que c'est beaucoup, tu sais, on parle de marcher versus parler. On dit les gens parlent beaucoup, mais marchent peu. Et donc, pour ma part, les réseaux sociaux, c'est l'équivalent de parler beaucoup, tu vois. Et donc, je respecte le fait que tu t'es dit est-ce que j'ai besoin de le faire pour, justement, je me sens à la pression de me dire, bon, il faut que je le fasse, je pense qu'il est plus important de réfléchir à où est-ce que tu te situes et qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux contribuer pour changer ces mentalités-là en tant que société plus que de tout de suite appuyer sur partage et passer à d'autres choses, tu sais. Mais quand je voyais, justement, certaines personnes poster quelque chose que tu voyais que c'était pas un repartage, mais une réelle réflexion, tu sais, un réel texte que la personne ou une vidéo qu'une brise de parole que quelqu'un fait, je me dis, OK, il y a vraiment une recherche derrière ça, il y a vraiment une réflexion. Là, on dirait que je me dis, ah, il se sentait à l'aise. Moi, on dirait que ma pensée n'était pas assez puis je n'avais pas encore trouvé les mots justes pour m'exprimer, tu sais. mais je respecte ceux aussi qui les trouvent puis qui le font avec une justesse. Ah oui, je suis tout à fait d'accord puis je veux dire, j'ai l'air de parler beaucoup contre les réseaux sociaux, mais je veux dire, il y a des gens qui l'utilisent à bon escient aussi puis des gens qui l'utilisent pour s'informer, pour informer, pour mobiliser. Donc, oui, effectivement, mais il y a beaucoup de paraître aussi. puis qu'on le voit à chaque chose qui prend de l'ampleur, bien, tu as beaucoup de gens aussi qui vont juste vouloir qui vont se greffer à ça parce que c'est trendy. Exactement, comme Rydie Lavague, là, tu sais. Est-ce que la solution passe par la politique? Oui et non. C'est-à-dire que je pense que la solution ne peut pas se limiter qu'à une des seules sphères. C'est les sphères politiques, économiques, académiques, aussi social, communautaires, culturelles, toutes ces sphères-là sont importantes. Tu sais, l'académique, je veux dire, reprenons notre cas local. Est-ce que vous avez déjà appris en histoire qu'il y avait une présence africaine ici depuis 1629? Jamais. Tu vois ce que je veux dire? déjà, à la base, notre manière de voir notre histoire est faussée. Jamais qu'on a appris qu'il y a de l'esclavage ici. Jamais qu'on a appris qu'il y a une présence afro-descendante depuis l'époque de Champlain. Le premier africain arrive, Champlain est toujours vivant. tu vois? Et d'ailleurs, Olivier Lejeune... C'est pas qu'on n'a pas parlé de Champlain. Ouais, ben, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, exemple, quand on parle des Autochtones aussi, tu sais, on apprend, tout le monde se souvient des maisons longues, tout le monde se souvient de certains, mais... Des nomades sédentaires. Ouais, exact. Mais les passionnés, on en parle un petit peu moins, tu sais, les côtés plus difficiles de l'histoire, on dirait qu'on n'ose pas trop en parler, tu sais. Oui, puis encore, comment l'histoire est faite, c'est que les Autochtones sont seulement des figurants de l'aventure européenne ici. Je veux dire, pour la plupart des gens, l'histoire commence en 1608. Avant ça, c'est un flou, tu sais. Ouais. Et donc, effectivement, je veux dire, la place des Autochtones et de voir l'histoire comme une histoire coloniale. Je veux dire, même encore récemment, je parlais avec des gens puis je disais, ah, tu sais, il ne faut jamais oublier que la colonisation, c'est un viol. Tu vois? Et ils disent, oui, mais non, mais oui, mais nous, ici. Puis je suis comme, non. Non, je demande aux Amérindiens comment ils se sentent par rapport à ça, la colonisation, tu vois. Mais c'est comme si la hiérarchie des ressentis, c'est comme si ça ne valait pas autant qu'eux. Et donc, notre manière d'enseigner l'histoire est très importante. Après ça, on a parlé de l'économie, politique aussi. Je pense que c'est important d'avoir des personnes qui prennent des décisions, avoir plus de personnes racisées aussi dans l'appareil politique sans que ça soit des tokens aussi, sans que ça soit des « bon, regarde, on en a un, c'est good, on en a un, on est good, merci. » Donc, il y a ça aussi, dé-tokeniser la politique, tu vois, que ça soit au niveau des ministères et à tous les niveaux hiérarchiques, en culture, même chose, que ça soit sur les planches, en dehors des planches, devant la caméra, derrière la caméra. En culture, c'est la première fois que j'entends l'expression de « token », mais il y a de la tokenisation aussi en culture. Mais comment, comment qu'on la reconnaît, cette tokenisation-là, dans le sens que, tu sais, nous aujourd'hui, on t'invite parce qu'on va avoir une réelle discussion avec toi, pas parce qu'on veut, pour voyer à tout le monde qu'on ait des bonnes personnes. Bien sûr, bien sûr. Tu comprends? Oui. Puis, je suis certain que ça existe, mais on dirait que, c'est comme avec les réseaux sociaux, tu ne sais pas si le poste de la personne est vraiment authentique et accompagné d'une réelle réflexion ou non. On dirait que, toi, est-ce que tu as une manière de différencier ça? Bien, écoute, ça dépend des discours aussi. Ça dépend du rôle qu'on donne à la personne. Tu sais, c'est la personne, on la voit là, mais elle n'a aucun pouvoir. C'est un bon indicateur. Tu vois, si elle n'est pas en position décisionnelle, mais que souvent, on la voit là, tu sais, c'est aussi dans les discours qui sont portés ou pas portés les choses qui sont dites ou les choses qui ne sont pas, les choses qui sont passées sous le silence aussi. Donc, il y a plusieurs manières de le repérer. Tout le monde n'est pas token, mais écoute, on en voit, on en a, puis c'est facile après ça pour les organisations de dire non, 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 écoute, on est good, on a tické nos box, là, tu sais. Ouais. On va prendre une petite pause pour te laisser faire ton entreprise. parfait, on va reprendre ça, merci. Et on est revenu. Je suis curieux, moi, je me posais une question. Tu sais, on parlait tantôt de profilage racial, puis premièrement, tu sais, c'était l'article de Radio-Canada que j'avais lu, puis qui disait premièrement, tu sais, on parlait de représentativité aussi, que mettons, il y a seulement 10% des policiers qui sont issus de minorités, tu sais, ce qui est vraiment de ça, de mettons, la vraie représentativité dans la population à Montréal. Donc, c'est sûr que ça engendre des problèmes, puis hier, j'ai écouté un témoignage de Félix Auger à l'Iassime, le jour de tennis, tu sais, puis raconter juste une anecdote, tu sais, pas du tout anodine, mais tu sais, de quelque chose qui est arrivé à Québec de son père, son père est africain, tu sais, puis qui fait juste se promener bien tranquillement dans son quartier à l'ancienne Lorette, puis il se fait coller par la police, puis qu'est-ce que vous faites là, monsieur, puis je m'en vais chez nous, puis je conduis mon auto, tu sais, puis la policière lui dit, ah, ben, tu sais, c'est juste rare de voir des personnes noires dans le quartier ici conduire des Mercedes, tu sais, on n'est pas trop habitués à ça, tu sais, puis c'est une petite anecdote qui illustre beaucoup, tu sais, que moi, tu sais, un homme blanc qui conduit une Mercedes à l'ancienne Lorette, à Québec, un petit coin tranquille, jamais il va se faire coller juste parce qu'il conduit dans son quartier, tu sais, c'est fou, puis moi, je me demandais, toi qui as vécu, qui as grandi à Québec, bien, qui as vécu longtemps à Québec puis maintenant qui est à Montréal, est-ce que, parce que, tu sais, il y a différentes toutes sortes de perceptions, Québec versus Montréal, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est moins pire, toi, dans ton expérience, est-ce qu'il y a une différence ou c'est pareil partout? Non, il y a des différences selon les lieux, les quartiers même, je veux dire, il y a des différences à Québec entre les différents quartiers et je pense que, parce que tu faisais, tu parlais de représentativité puis du nombre de policiers issus des dites diversités, entre guillemets, en fait, de personnes racisées, est-ce que ça change quelque chose? Moi, j'ai toujours dit qu'il faudrait que la police ait plus de personnes racisées à Québec parce qu'il n'y en a pas. Il y en a zéro. Il y a des études aux États-Unis qui ont montré que ça ne changeait pas grand-chose en termes de profilage racial. Mais moi, j'ai l'impression que ça change quelque chose au niveau de la population. C'est-à-dire qu'une personne, un citoyen lambda, se fait sauver la vie, entre guillemets, par une personne racisée qui est policier ou qui se fait donner une contravention ou qui se fait, tu sais, qu'il y a une interaction parce que l'interaction qu'on a avec la police, c'est une interaction qu'on a avec la société, le bras armé. de la société. Et donc, qu'admettons à Québec, ce bras armé-là soit tout blanc, parle en soi, tu vois. Mais si des jeunes peuvent se voir dans la police, si des personnes blanches peuvent voir des personnes racisées dans la police, ça permet d'avoir une vision différente de l'autre, entre guillemets, tu sais. Et donc, je pense que c'est important qu'il y en ait. Est-ce que ça va régler le profilage racial? Je ne pense pas. Mais au moins, ça pourra contribuer. Et tu vois, comme la policière qui arrête le monsieur parce qu'il est en Merco, d'avoir un collègue noir, déjà, ça va peut-être l'éduquer un peu. C'est ça, j'aurais pensé que justement, si tu as des collègues, des confrères, consœurs de différentes cultures, c'est la première étape pour te rendre compte que c'est des gens comme d'autres, je dirais, et qu'ils ne sont pas... Exact. Il n'y a aucune différence, finalement. Tout à fait. Il y a quelque chose qui m'est venu pendant que tu racontais ton anecdote. Way back, j'étais encore chez mes parents à Québec et j'avais une copine qui habitait en Limolou. J'avais emprunté le cadillac de ma mère pour aller chercher ma... Aller attendre ma blonde, en fait. J'attendais qu'elle arrive. J'étais parqué dans une rue à Limolou. Je me rappelle, il y a un policier qui est venu. Ce que j'ai répondu tantôt, ce n'était pas exact parce que oui, ça m'est arrivé une fois. Je ne me parlais intercepté par un policier pour aucune raison. Il y a un policier qui est venu me voir et j'étais dans une cadillac qui était arrêtée. Les lumières roulaient encore en plein milieu dans Limolou. Il vient me voir et là, il cogne la porte et là, il dit, « Qu'est-ce que tu fais? » J'ai regardé, j'ai fait « J'attends ma blonde. » Il m'a regardé, il a regardé la maison en avant où est-ce qu'il y avait... J'ai comme pointé une chambre illuminée. Il m'a regardé, il a fait « Ils sont tout le temps lentes. » Puis il est parti. Puis là, il m'a vu, il a fait « Ah, pas de problème là, un blanc, ça va. » Un petit cas sexiste, moi, un sexiste en plus. Oui, c'est vrai, c'est ça. Puis c'était en quelle année, ça? 2012. OK. 2012, oui. Bien, tu vois, moi, j'avais un ami, ça fait un peu plus longtemps que ça, il était chez eux, dans l'Imoilou, chez sa mère, dans le parking, en train de changer la plaque de sa voiture qu'il venait d'acheter. Je pense que c'est un Cadillac aussi, Cadillac. Il change la plaque, la police est arrivée avec les guns sortis. Hum! Juste pour te mettre... Avec les guns sortis! Les guns sortis! Il est chez eux! Il est chez eux! T'es en train de changer la plaque de sa voiture tranquillement chez eux, sont arrivés les guns sortis. Juste pour montrer le deux poids, deux mesures. Le gars, il n'avait sûrement même pas une pensée d'avoir son arme avec lui, tu sais, quand il est venu m'intercepter, moi. Ah oui, mais non, c'est ça. Écoute, donc oui, comme tu dis, deux poids, deux mesures. Donc, tu as été presque profilé. Presque. J'ai vu aussi, puis ça nous amènera à parler de l'aspect de ta vie musicale. J'ai vu une personne qui a partagé un tweet dernièrement qui disait « Il faudrait vraiment que les Américains commencent à... Puis là, il parlait de l'Amérique du Nord globalement. Il faudrait vraiment que les Américains commencent à aimer les Noirs comme ils aiment la culture noire. Puis, tu sais, la culture noire, c'est massif. C'est la musique, mettons, le rap, le hip-hop, c'est la chose qui est le plus écoutée mondialement en ce moment. Tu sais, l'influence de la musique noire, c'est plus que le hip-hop. Le blues qui a donné naissance au rock, tout ça. Je veux dire, on n'aurait pas eu de groupe rock, toute la musique qu'on écoute, toute la culture qu'on consomme est tellement influencée de la culture noire que ça m'est présent. Oui, puis tu vois, même dans les années, je pense, c'est les années 50, quand le rock commence, il y a des Noirs déjà qui faisaient du rock. mais ça a pris un Elvis pour prendre les codes noirs pour ensuite les amener vers les blancs. Puis là, où est-ce que, OK, ouf, là, ça va. Là, c'est le king. Mais le king est arrivé après bien du monde. Exactement. Donc, oui, effectivement, c'est des éléments culturels qui ont façonné le 20e siècle, le 21e siècle, mais qui connaissent mieux que ceux qui l'ont fait restent un peu plus loin. J'étais en tournée aux États-Unis il y a une couple d'années, il y a 10 ans. 10 ans d'années, j'étais en tournée aux États-Unis, j'étais au Maine. Si je ne me trompe pas, je suis à l'université du Maine. Puis, j'ai un de mes amis qui m'accompagnait, puis il parlait avec un monsieur là-bas, puis le monsieur, il dit, parce que mon ami aime beaucoup le basket, tu vois, fait qu'il parlait de basket, puis le monsieur, il dit, j'aime beaucoup le basket, mais il y a trop de Noirs. Donc, tu as envie de regarder ce dans quoi il y a beaucoup, beaucoup de Noirs, mais avec moins de Noirs. Mais tu trouves qu'il y en a un petit peu trop. Mais c'est ça, mais même pourquoi? Et je vous jure, je pensais à ça il y a quelques jours. C'est comme, c'est venu dans ma tête, puis je suis comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange de voir des gens avec un peu plus de mélanine courir après un ballon? C'est quoi le problème? Bien, exactement. Donc, je trouve ça fou, puis d'un point de vue culturel, même chose. Tu sais, puis j'ai envie de glisser momentanément vers le hip-hop, ici. Comment le hip-hop, moi j'ai commencé à faire durer en 1995. Tu vois? Je suis un des premiers à Québec. Et si tu prends au début des années 2000, la plupart des personnes que tu voyais qui étaient commercialisées étaient des personnes Noires, sans pression, mosaïnes, ils vont crever, il y a un étrange, etc. Mais aujourd'hui, regardons qui passe à la radio, qui est commercialisé. Tu vois? Et il n'y a pas une personne Noire ou racisée. C'est toutes des personnes blanches. Et c'est des personnes que, soit dit en passant, que je respecte, parce que c'est des amis. Je pense à Coria, je pense à la Claire. J'ai mal de respect pour aller à la Claire. C'est family. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des gens que je considère comme famille. Mais c'est des discussions que j'ai avec eux. Je dis, mais vous trouvez pas ça fucked up? Qu'on parle d'une culture Noire, parce que l'hipop est une culture Noire, mais qu'aujourd'hui, le public est exposé qu'à une partie où ce sont des personnes blanches qui le font. Puis je veux dire, ce que je dis, ce que je ne suis pas en train de le dire, c'est que seulement les Noirs peuvent faire du rap. Les Blancs peuvent rapper aussi. Regardez les Moilou Stars, mon groupe. La moitié était blanche, la moitié était noire. La question n'est pas si les Blancs peuvent faire du rap. La question, c'est pourquoi est-ce que le succès commercial en ce moment au Québec au 21e siècle, en 2020, n'est qu'un succès commercial avec des rapports blancs? Et je ne parle pas d'un succès de rue, admettons, underground, où on a des rapports noirs qui ont beaucoup de succès underground. Oui, exact. Mais qui passe à c'est quoi? Qui passe dans les grandes radios? Qui est invité dans les grandes émissions télé? Et ça, pour moi, c'est un grand mystère. Ici, on a un podcasteur au studio qui s'appelle Adamo qui fait un podcast qui s'appelle Le temps d'un jujube. Donc, ils prennent un jujube au THC et ils discutent avec des gens principalement de la scène hip-hop. Puis, il a reçu des rappeurs street, plus underground, puis des gens, des gars que je n'avais jamais entendu parler. Puis, Adamo disait, hé, genre, je n'en reviens pas, on vient de booker Easy S. Puis là, moi, je fais, c'est qui? Easy S. Moi, je ne suis pas le rap underground, je ne suis pas le rap de la rue, je n'ai aucune idée c'est qui Easy S. Puis là, tu vas voir sur ses chaînes, puis sur son YouTube ou sur Spotify puis son nombre de streaming, puis c'est massif. Des millions et des millions d'écoutes. Plus d'écoutes que possiblement Coriace. Puis, je n'en ai jamais entendu parler. Exact. Puis, quand j'ai réalisé ça, j'ai capoté. Je ne comprenais pas pourquoi. Même chose, comment il s'appelle l'autre? Je pense qu'il y a une descendance arabe à moins que je me trompe. Il y a Anima. Il y a Anima, mais il y a aussi, il est plus petit là. White B. White B. White B, je ne sais pas c'est quoi sa descendance. Mais moi, quand j'ai réalisé ça, qu'il y avait des gars qui avaient des followings énormes, qui faisaient de la musique incroyable qui n'était nulle part. Nulle part. Oui, c'est à deux poids, deux mesures. Je pense qu'ici, on a une lecture double. C'est-à-dire que je pense qu'il y a manquablement une lecture dite raciale, entre guillemets. J'utilise guillemets parce qu'on sait la race, c'est un concept, c'est une construction sociale. Mais c'est un mot que... Avec lequel on est obligé de jouer avec. Exactement, parce qu'il a été construit, le mot est construit, il est là, mais il est important toujours de se rappeler que c'est une invention qui date de pas si longtemps. Bon, je fais le détour historique, mais le concept de race est né dans les années 1700. Avant 1700, les gens ne parlaient pas en termes de race. C'est seulement avec les années 1700, puis la classification des plantes et des animaux et des humains couplés avec l'esclavage où est-ce qu'on a divisé en race et hiérarchisé. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour faire cette lecture-là, il y a cette question dite raciale, mais il y a aussi une question sociale, une question de classe, une lecture de classe à faire, parce que ce sont des gens qui viennent de segments de la population qui n'est pas représentés à la radio, à la télé. C'est le segment de la population qu'on ne veut pas voir, qui est, entre gros guillemets, les baffons. Tu vois? Pensez à Soulja. Tu vois? Soulja qui a un succès énorme aussi, mais qu'on voit rarement dans ces réseaux-là, parce que je pense que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de Limoilou, comme qu'ils n'ont pas envie d'entendre parler de Saint-Michel ou de Saint-Léonard ou de XY. Donc, le Québec, c'est façonné une identité culturelle dans laquelle il n'y a pas de place pour des gens issus de ces milieux-là. C'est ce que je pense. Puis, penses-tu qu'inconsciemment, le grand public québécois, majoritairement blanc, a plus de misère à s'identifier et à se reconnaître dans, justement, des rappeurs qui leur ressemblent moins ou qui parlent de réalité et qui leur parlent moins? Tout à fait. Ça, c'est sûr. Je pense que les gens le ressentent moins, s'identifient moins. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il ne devrait pas y avoir de place dans un point de vue de rotation. Je pense que c'est important que tout le monde aussi ait accès à ça pour savoir que ces réalités-là, ces personnes-là existent, ont quelque chose à dire et sont pertinents. Oui, puis qui amène un message aussi d'une différence de mode de vie. C'est-à-dire que c'est une vie qui est complètement différente, mais ici même, dans la province, dans la ville. puis je dirais, il y a une chose que je trouve tellement insultante, c'est le directeur de C'est quoi, je ne connais pas le nom, qui à un moment donné, il était à... Tout le monde en parle puis il dit, bon, c'est quand j'ai commencé à écouter l'âde que j'ai commencé à comprendre ou à aimer le rap. Tu vois? Comme avant ça, je ne comprenais rien à rien puis là, l'âde est arrivé puis tout d'un coup, je comprenais. Tu vois? C'est comme c'est tellement insultant pour tout le reste. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si tout le monde marmonait aussi, là. Ben non, mais pas exactement, exactement, c'est juste que possiblement que l'âde rappait sur des affaires qui lui pouvaient comprendre ou se reconnaître, tu sais, une genre de classe moyenne blanche québécoise. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu sais, c'est ça, je pense que de ce point de vue-là, puis c'est drôle parce que moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'étais jeune, je parle il y a 20 ans, là. Il y a 20 ans, je disais toujours, ah, le jour où le rap sera accepté socialement, il y aura plus de représentativité dans nos médias. Ça me fait rire à chaque fois que je pensais ça, je me dis, wow, j'avais une grande naïveté. C'est drôle comment la culture qui amène de Montréal, francophone du moins, ressemble plus à, exemple, Québec que Montréal, finalement. Tu sais, quand tu regardes les médias, quand tu écoutes les émissions de télévision, ça ressemble plus à un quotidien de, 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 tu sais, pas de région, mais de, de Québec, plus blanc, tout ça, tandis qu'à Montréal, on se rend compte que, justement, la réalité puis les différences est vraiment différente puis vraiment plus présent tout autre que ce qui est dans les médias. Écoute, le meilleur exemple, c'est, il y a trois ans pour fêter les, tu sais, les 350 ans de, de Montréal, je ne sais même plus, c'est les, il y avait la fête de Montréal, 350, 375, je ne me souviens plus, 375. et la première annonce qu'ils ont fait, ça fait controverse parce que les seules personnes que tu voyais dans l'annonce étaient des personnes blanches pour parler de Montréal. Puis c'est exactement ce que je disais à l'époque, je dis ça, tu sais, c'est quelque chose qui aurait pu être fait à Québec, admettons, mais que ça soit fait à Montréal, c'est comme, mais vous foutez de la gueule de qui en ce moment-là, tu sais? Et ça, je trouve que ça a exposé justement ce manque de pensée quant à cette dite diversité, entre guillemets, tu vois? Et ce manque de présence de cette dite diversité dans les organes décisionnels parce qu'à l'époque, c'était, je pense, Gilbert Roson qui dirigeait le 375e, puis il dit, écoutez, je l'ai vu, puis je ne me suis jamais rendu compte de ça. Tu vois, en sortant dans la contre-dresse, il fait son meilleur cool. Je l'ai vu, puis je ne m'en suis jamais rendu compte pour vous dire comment c'est ancré en nous, tu vois? Comment on ne se rend pas compte que l'image est frappante quand, mettons, tu as une chanteuse blanche tirée par un char, tirée par des personnes noires, tu sais, des choses comme ça qu'on ne le voit pas si on ne comprend pas la problématique. Non, exactement. Puis, je veux dire, c'est tellement ancré, je veux dire, c'est même comme Slav, c'est la même chose. Oui. C'est exactement le même contexte, tu sais, donc il y a un manque de littératie racisée ici, c'est-à-dire que les gens ont de la difficulté à lire ces différences-là, de la difficulté à lire l'impact de leurs actions, de leurs décisions aussi. Oui, puis c'est rétroactivement qu'on s'en rend compte. Exact, c'est toujours après. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Puis, tu sais, il y a aussi le… pas le danger, mais ce qui s'est passé, par exemple, avec Justin Trudeau puis le blackface, de juger avec un œil d'aujourd'hui des actions du passé. ça, c'est aussi une problématique qui est nuancée parce qu'à l'époque, probablement, d'une action où est-ce qu'il n'y avait pas la conscience sociale autour de cette action-là, même si l'action était, de notre œil aujourd'hui, pas socialement acceptable ou nuisible à une cause X ou Y, à l'époque, ça ne l'était pas nécessairement. Oui, puis encore, je veux dire, souvent, on va prendre cet argument-là pour l'esclavage, admettons. On va dire non, mais dans l'esclavage, tout le monde faisait ça à l'époque. Mais ce n'est pas vrai, il y a des gens qui étaient contre l'esclavage à l'époque de l'esclavage. Oui, c'est ça. Et donc, mais c'était des gens qui étaient perçus comme des urlubérlus, qui étaient perçus comme des extrémistes. Et donc, à chaque époque, il y a toujours des gens qui le disent. Oui, qui le disent, qui sont contre le mouvement général, mais qui sont des minorités. Et donc, effectivement, je veux dire, il y a 20 ans, ce n'était pas comme aujourd'hui. Espérons que Trudeau a fait du chemin. En tout cas, il a été forcé de faire du chemin. Oui, dans le dernier moment. Exactement. Mais voilà, je pense que c'est ce que c'est. Les choses changent puis on doit apprendre de ces changements-là aussi. Dans le temps qui nous reste, avant que tu doives quitter, dans le fond, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Si les gens qui ont écouté cette conversation-là veulent entendre plus de toi, veulent soit consommer ton art ou t'écouter en conférence, qu'est-ce qui est-ce que là, il y a beaucoup de choses qui sont modifiées avec la COVID, avec la situation actuelle. Mais si les gens veulent t'écouter plus, te suivre. Il y a mon site internet, websterls.com, websterls sur Instagram et Facebook où je partage mes différents projets. J'ai sorti un EP avec un groupe de jazz qui s'appelle Five Four Trio en avril passé. Un projet sur lequel je travaille depuis quelques années. Avec eux, on a sorti un album ensemble l'année passée. On sortait un EP, donc on avait quelques concerts d'alignés cet été qui malheureusement ont été annulés. donc c'est un projet hybride jazz, hip-hop et eux, ils font une espèce de jazz un peu pro-grope. Je regarde parce que ce sont des amis, des anciens collègues. Donc, c'est un projet complètement différent que ce que j'ai pu faire dans les dernières années. Sinon, j'ai sorti des livres aussi l'année passée, un manuel d'écriture hip-hop qui s'appelle À l'ombre des feuilles, toujours en librairie. Un manuel d'écriture hip-hop? Oui, exact. Très cool. pour enseigner en fait l'art de l'écriture hip-hop avec de l'analyse de texte aussi. Puis un côté biographique, je raconte mon parcours. J'ai sorti l'année passée un livre jeunesse à propos d'Olivier Lejeune, le premier esclave ici. Donc, si vous avez envie d'écouter de la musique, il y a ça, si vous avez envie de lire, il y a ça, vous avez des enfants, il y a ça, mais le livre jeunesse, c'est un livre pour les adultes aussi. C'est-à-dire que vous pourriez le prendre, le lire aussi, trouver quelque chose. C'est juste que c'est sous le couvert de livres jeunesse. Donc, les gens peuvent suivre sur les différents réseaux. Éventuellement, il y aura des concerts. Les conférences vont revenir aussi. Il y a mes tours guidées qui devraient recommencer cet été. Les tours Québec historique où on fait le Vieux-Québec et on voit l'histoire de la présence noire, de l'esclavage à Québec. Est-ce qu'il y a encore des traces visibles? Oui et non. C'est-à-dire que les lieux existent, mais il n'y a pas nécessairement de traces. C'est-à-dire qu'il y a quelques bâtiments, il y a quelques lieux où on peut parler de cette histoire-là parce qu'elle a lieu sur la place même, mais il n'y a pas de vestiges précis en lien avec cette histoire-là, malheureusement. ça me semble vraiment intéressant à faire ce tour-là. Vous viendrez là. Tout à fait, c'est sûr que oui. Écoute, merci vraiment d'être venu aujourd'hui et d'avoir étalé tes connaissances. On espère sincèrement que ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé, ce ne sera pas en vain et qu'il va y avoir des profonds changements qui vont s'opérer dans nos sociétés. On travaille tous dans cette direction-là. Tout à fait. Merci de votre invitation. C'est vraiment apprécié. Puis je vous souhaite bonne vie, longue vie dans ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est pas ça. Merci.